Le service central d'état civil à Nantes Une histoire qui a commencé en 1965 On considérait que nous étions juste après la décolonisation Il fallait trouver une solution pour archiver tout l'état civil des français de l'outre-mer Et ainsi les affaires étrangères ont décidé d'installer à Nantes le service central d'état civil Objectif principal, regrouper tout l'état civil, les français nés à l'étranger Nous avons également pour mission de créer les nouveaux actes d'état civil, des nouveaux français Les 10 agents de la section accueil répondent aux usagers quotidiennement Les appels téléphoniques reçus par les agents de la section accueil s'élèvent quotidiennement entre 350 et parfois jusqu'à 500 par jour Vous êtes ici au centre du département d'exploitation Dont les trois missions essentielles sont de délivrer des actes, de les mettre à jour par des mentions Et également de compléter et d'établir des livrets de famille Nous avons donc dans ce bureau la mission de créer les actes de naissance pour tous les français d'acquisition Soit par décret, soit par déclaration Il existe encore une catégorie d'actes divers Une partie concerne des publications de décisions de justice, des transcriptions judiciaires L'état civil est une matière juridique complexe Et c'est d'autant plus complexe quand on doit l'expliquer à des personnes qui travaillent à l'étranger, dans des consulats On essaye d'aider les gens à trouver des solutions, on voit à quelles conditions ils peuvent effectivement être en accord à la fois avec la législation locale et avec la législation française On peut également par exemple nous dire, voilà on s'est mariés, on a conclu un contrat de mariage dans le pays où on est Est-ce qu'il peut figurer dans notre acte de mariage ? Donc la Russie, ça dépend des cas On est obligé de regarder un petit peu chaque cas à la loupe Les agents, les officiers d'état civil apposent 180 000 mentions à l'année La réglementation en matière d'état civil évolue Très récemment avec le mariage des personnes de même sexe Donc ça demande une mise à jour vraiment constante, une formation constante Également le projet d'un registre électronique qui conduirait à terme à remplacer l'acte papier par la version électronique 50 ans pour le service central d'état civil, je crois que c'est l'exemple d'un service devenu très moderne Une modernisation réussie et c'est également aussi la preuve d'une administration centrale en province Que réussir et nous en sommes la preuve 1 1 1 1 2